La volonté du gouvernement d'Ithiad à assurer le bien-être de la population n'est un secret pour personne. Le cas des populations de Yarda restera gravé à jamais dans la mémoire. Grâce à l'action d'expertise, les plus hautes autorités sont bien placées pour exercer une influence positive sur la qualité de vie des individus et le développement économique au sens large. Le Tchad est engagé dans les plaidoyer l'éducation au risque, la neutralisation et la destruction des engins explosifs, a dit le directeur général du ministère de l'économie, la planification du développement et de la coopération internationale, Nassour Bahar Mahamadineau. L'Union européenne est l'un des partenaires, et l'un des rares partenaires d'ailleurs, à nous accompagner dans ce travail. Cette marque de reconnaissance va aussi à l'endroit de l'ensemble des membres du consortium Prodéco, qui n'ont ménagé aucun effort pour mettre hors d'état de nuire ces engins de mort. Après 21 ans d'activité de déménage dans la province de Burkouyala, les populations sont enfin soulagées grâce à l'information grand public qui favorise bien évidemment le changement de comportement en aidant la population et les communautés à trouver des solutions alternatives, adaptées et plus sûres pour améliorer leur sécurité. C'est le village Brandal qui a abrité cette rencontre, où le gouverneur a abordé la question de la paix, de la sécurité et de la cohabitation pacifique avec les différentes couches de la localité. A cette occasion, le chef du canton de Bolle, Yusuf Mbourbami, a invité la population à suivre avec intérêt le message du premier responsable de la province. Il se réjouit de cette initiative qui, selon lui, va en droit de ligne de la politique des plus hautes autorités qui n'ont cessé de prôner la paix et la cohabitation pacifique à tout le Tchadien. Pour le gouverneur de la Présion-Lac, Mahmoud Fadoul Makai, la paix et la cohabitation pacifique restent le fondement d'un développement durable. Dans le même ordre, je disais, les leaders communautaires se sont félicités de cette nouvelle initiative qui est la première du genre dans leur localité. Ils ont souhaité que le message soit appliqué et relayé par toutes les personnes présentes afin de consolider la paix et la cohabitation pacifique dans la Présion-Lac. L'union des caisses d'épargne et des crédits de Mongo, qui couvre également les provinces voisines du Bata et de Hadjar Lami, tient ici à Ati sa première assemblée générale pour rendre compte des activités menées au cours des exercices des cinq dernières années et jeter des nouvelles bases. C'est grâce à l'appui de la Banque islamique de développement, des actions importantes ont été menées par l'USECG, confie le président du comité de crédit, Ali Mahmoud Diya. Toutefois, des nouvelles orientations et suggestions sont attendues des participants à cette AG. Cette union des banques villageoises devenue au fil du temps une institution majeure dans le secteur de la microfinance, à incloir son directeur exécutif, Ibrahim Saïd Gimé, compte aujourd'hui 11 caisses de grande taille et 40 guichets à travers les trois provinces concernées. L'apport du microcrédit COC3, l'USECG, pour le développement des activités génératrices de revenus, n'est pas à démontrer selon le représentant du gouverneur du Bata, le secrétaire général du département du Bata Ouest, Hissène Palais, Bayim Akrio. Cette autorité a rappelé aux bénéficiaires du respect et engagement vis-à-vis de l'institution, en remboursant promptement leurs crédits. La population de Ardo dans la sous-préfecture de Mouraï transmet ses civilités au gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Brahim Siam, venait lui livrer le message des cohabitations pacifiques. Après des violents affrontements intercommunautaires, l'initiative de paix est plus que nécessaire pour restaurer la confiance. À Ardo, le gouverneur de la province exhorte les différentes couches socioprofessionnelles à éviter les problèmes et s'engager dans la voie de réconciliation. Les autorités traditionnelles et religieuses jouent un rôle déterminant dans la conduite des affaires sociales. Le gouverneur a par ailleurs invité les jeunes à s'intéresser aux études gages de leur avenir. Rentré à Amtiman, le gouverneur a entamé une réunion similaire avec le chef de communauté, appelé communément chef de race.